Coucou les filles, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche, dimanche 5 mai il me semble. On se retrouve pour une petite boîte aux lettres, j'ai deux petits courriers à vous montrer, enfin deux beaux courriers à vous montrer. Je vais vous montrer aussi à la fin de la vidéo quelques petites ATC que j'ai réalisées. Alors elles ne seront pas à l'échange les filles puisqu'elles seront déjà prises, mais bon je voulais vous les montrer, vous faire voir un petit peu le travail que j'avais fait dessus. Et avant de démarrer je voulais vous remercier toutes et tous pour tous les messages que vous avez mis sous ma vidéo de l'album de Timeo. Je vous remercie infiniment parce que j'ai eu beaucoup 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 de commentaires de bienveillance, vous êtes tous vraiment adorables, merci beaucoup parce que j'apprendais un petit peu de mettre cette vidéo puisque c'était vraiment le tout tout premier album que je faisais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de défauts, mais je voulais partager avec vous un petit peu cette expérience de ce premier album. Vous avez tous été très compréhensifs, enfin voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de gentils messages, donc je voulais vous remercier pour ça. Merci aussi à toutes les nouvelles abonnées puisqu'on est rendu presque à 1450, donc merci beaucoup pour votre gentillesse et tous vos abonnements, ça me fait super plaisir. Donc et puis en fin de vidéo je vous dirai un petit peu le programme des vidéos que je vais faire pour les jours à venir. Donc alors, j'ai reçu un premier courrier, alors je l'ai ouvert parce que je l'ai reçu en milieu de semaine, j'ai dû en recevoir un joli. J'ai reçu dans une jolie boîte comme ceci un courrier de Catherine, Catherine B, puisque Catherine on a un échange ensemble, donc elle m'a envoyé son petit colis. Alors moi comme d'habitude je suis très 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 en retard, mais je suis dessus Catherine. Si tu regardes la vidéo ne t'inquiète pas, je suis sur ton échange. Donc là c'est ma priorité, là c'est ma priorité c'est toi, donc ne t'inquiète pas, d'ici une petite dizaine de jours je vais t'envoyer tout ça. Donc à l'intérieur elle m'avait mis un joli papier de soie pour le bleu marie, donc très 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 joli. Alors je vais commencer par sa petite carte. Donc elle m'avait mis une jolie enveloppe comme ceci, Gorgeous. Donc elle m'a fait le colis sur le thème Gorgeous. Donc elle m'a fait une très très jolie carte. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de soleil, parce qu'aujourd'hui c'est très très ensoleillé. C'est vraiment la carte Gorgeous. C'est vraiment très jolie. C'est du papier, mais je pense que c'est une carte. Donc elle m'a mis son petit mot à l'intérieur. Donc bien évidemment ça me fait super plaisir. Elle est magnifique sa jolie carte. Regardez sa petite Gorgeous, elle est très très belle. Ensuite elle m'a fait une jolie carte. Alors c'est une surprise 3D, c'est marqué sur la petite enveloppe. Alors je vous montre, donc c'est une carte pop-up, voilà, qui s'ouvre hop comme ceci. Donc je vous montre à l'intérieur, vous voyez, il y a des petites Gorgeous, c'est une carte pop-up. Donc vous la refermez après comme ceci, et vous l'ouvrez comme ça. Elle est très 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 jolie. Vous voyez ? J'aime bien ce genre de petite carte. Les petites Gorgeous sont super jolies, j'aime beaucoup. J'adore, vous voyez, ici elle a mis un petit, comment on appelle ça, une petite image. Ici elle a mis deux petits papillons. Le papier est super joli. J'adore, vous voyez ? Très très jolie ta petite carte, Catherine. J'aime beaucoup. Ensuite elle m'a fait une petite pochette comme ceci, voilà, toujours Gorgeous. Vous voyez, à l'arrière ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur elle m'a mis ses ATC puisque à la base c'était en échange ATC. Donc je vais vous montrer la première ATC qui est très jolie, ça s'appelle Dantan. Donc c'est la 1 sur 3. Elle m'a fait celle-ci, qui est très jolie, c'est la 2 sur 3. Elles sont très très belles. Je n'en ai pas des ATC comme ça et j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est la 3 sur 3. Très très jolie aussi. Donc merci beaucoup Catherine. Donc moi je t'ai préparé à Lignan aussi. Je finis ton petit folie et je t'envoie tout ça. Ensuite elle m'a fait une jolie petite pochette comme ceci. Donc pareil, à l'intérieur, hop, une petite gorgeous comme ça. Je vous montre. Vous voyez, c'est un cadre en fait. Elle est très 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 belle. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur, il y a des... C'est une shaker card en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, vous voyez, il y a des paillettes à l'intérieur. C'est une shaker card. Elle est très 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 jolie. Je n'en ai pas fait encore. Il faudrait que je m'y mette. C'est vrai que j'ai tendance à rester un petit peu dans ma zone de confort. Et pour terminer, elle m'a fait une... Alors je ne sais pas comment qu'on appelle ça. C'est une happy en bleu. Vous voyez. Avec des roses comme ça. Vous voyez, c'est très très joli. Le papier est très très beau. J'aime beaucoup. Les roses, elles sont super jolies. Ici, elle a mis des petites peltonnes comme celle-ci. C'est très 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 joli. Merci beaucoup Catherine. Donc écoute, moi je te finis ton échange. Tu le sais, je suis très très longue à te faire. Je te fais pas ça. Je t'envoie tout ça dans les jours qui suivent. Je t'envoie un petit mail de toute manière. Je te fais des gros gros bisous. Et ensuite, pour finir, j'ai eu la surprise, c'est vendredi, d'avoir dans mon vestiaire au travail une petite enveloppe comme ceci. qui me vient de ma copine Monika. Vous savez, Monika qui a un compte Instagram. C'est à Nika Crea. Allez voir son compte parce qu'elle fait des super jolies choses. Je crois qu'elle poste encore toujours des photos. Je sais pas parce que moi je n'ai plus Instagram. Mais je pense qu'elle doit mettre encore toujours ses créations. Allez voir parce qu'elle fait des choses magnifiques. Et donc, elle m'a mis plein de petites ZTC de découpe. Alors, je vous montre déjà sa petite carte qui est super jolie. en forme de tablette de chocolat. Alors, j'ai rigolé parce que quand j'ai vu sa carte à Monika, puisque moi j'ai fait, alors je vais vous montrer après, j'ai fait une ATC 1000K. Donc, pareil, en forme de tablette de chocolat, mais blanc. Vous allez voir, je vais vous montrer ça après. Donc, j'ai rigolé quand j'ai vu sa petite carte. Elle est très très jolie. Et j'adore. Monika a fait des choses super jolies. J'adore tout ce qu'elle fait. C'est très minutieux. C'est très beau. Il n'y a rien à dire. Ensuite, elle m'a mis dans une petite poche comme ceci. Des petites ATC. Ah, pareil, ces ATC sont trop trop belles. Alors ici, c'est une petite magnolia qui est assis sur une carotte. Très très jolie. Donc, ça s'appelle Croque-carotte. C'est la 2 sur 2. Elles sont trop trop belles. J'adore. Ici, alors ça, l'appelait mon petit lapin. C'est trop mignon. Regardez, comme c'est joli. Ici, elle a percé avec des petits, une petite perforée des cœurs. Ici, elle a mis un petit lapin. C'est trop trop beau. J'aime beaucoup. Là, elle a mis du... C'est du vélon qu'elle a mis pour faire ces petits feuillages. C'est très joli. Ici, donc, elle m'a fait, pareil, une tablette de chocolat. Ma petite tablette. Voyez. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est la 5 sur 8. Ici, elle m'a fait une ATC Coint. Vous savez, les ATC Coint ou Coint. Je tourne le truc. J'en ai pas fait encore. C'est la Meat Shake. Elle est super jolie. J'aime beaucoup. J'ai envie de m'y mettre à faire ça. On n'en voit pas beaucoup encore sur les chaînes. Mais c'est vrai que ça me donne très envie de faire ce genre de petite ATC Coint. Oui, ATC Coint. Et ensuite, elle m'a fait une... Mais... Alors, elle m'a mis... Il est quelle heure ? C'est le titre. Elle est trop belle. Regarde. Des fois, c'est vrai qu'on se décarcasse la tête à chercher les titres. On ne sait pas trop comment appeler nos cartes. Elle est super belle. J'adore dans les tons marrons. Comme ça, c'est vraiment trop, trop beau. Merci beaucoup, Monica. Merci pour toutes ces jolies petites ATC. Je te remercie infiniment. Et elle m'a mis un petit pochon comme ceci avec plein de petites découpes à l'intérieur. Ça, c'est pareil. C'est super gentil parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc ici, elle m'a mis plein de papillons. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, elle m'en a mis plein, plein, plein. Merci beaucoup, Monica. Il est trop beau, celui-là aussi. Regardez. Merci beaucoup. Et elle m'a mis plein de petits feuillages comme ceci. Des petits feuillages comme ça. Ça, ça me donne une idée pour faire des ATC parce que j'ai du papier un peu dans ce fond-là. Et en fait, vous savez, vous pouvez faire... Moi, j'en ai une qui est tombée. Hop. En fait, vous savez, vous les superposez comme ça. Voilà. Et ça vous fait une petite fleur. Vous voyez ? Après, vous mettez une petite perle au milieu. Ça vous fait des jolies petites fleurs. Donc voilà. Merci beaucoup, Monica. Je te fais un gros, 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 gros bisous. Ensuite, pour terminer, je vais vous montrer un petit peu la petite série d'ATC que j'ai faite récemment. Alors, elles sont toutes réservées, les filles. Je vais essayer si j'ai le temps, puisque j'ai plein, plein de tutos à vous faire. Je vais essayer si j'ai le temps d'en refaire. Mais je ne vous garantis pas, puisque vous allez voir. Après, je vais vous donner un petit peu le programme de ce que je compte faire. Et du coup, je ne vais peut-être pas avoir beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà. J'ai fait donc une ATC. Je l'ai appelée Tendre Milka. Voilà. Une ATC chocolat blanc. Voilà. Comme ceci. J'aime beaucoup faire ce genre d'ATC. Je trouve ça trop joli. J'ai fait un petit Bambi. Comme ceci. Alors là, je l'ai appelée Bambi seul. Puisqu'il est tout seul. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai fait dans le même thème un petit renard. Voilà. Comme ceci. J'ai fait une Gorgeuse marine que j'ai colorisée. Voilà. Je l'ai appelée Gorgeuse marine. Alors, j'ai fait celle-ci. Alors ça, je l'ai appelée Horloge d'antan. Voilà. J'ai fait une petite Gorgeuse comme ceci. Je l'ai appelée Envol Gorgeuse. Voilà. J'ai fait une arabesque. Voilà. Comme ceci. Je l'ai appelée Arabesque. J'ai fait une petite Magnolia. Comme ceci. Elle est trop trop belle. Que j'ai colorisée. Je crois que c'est Monica qui m'a donné ces tamponnages. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Monica ou... Voilà. Et pour finir, j'ai fait celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Arabesque aussi avec les plumes. Et puis... Voilà. J'ai pchitté le fond. Voilà. Comme pour celle-ci. J'ai pchitté le fond aussi. Vous voyez. Avec de la distress. Donc, voilà. Pour mes petites ATC. Donc, voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu du programme Avenir. Donc, cette semaine... Attendez. Je vais prendre mon... Je vais prendre mon carnet. Cette semaine... Donc, mardi... Mardi, mardi, mardi... Mardi, nous sommes... Alors, mardi, il va y avoir du Diamant Painting. Ça va être la chinoise. Donc, c'est la fin. Vous voyez. Elle est là. Ma vidéo a été tournée la semaine dernière. Donc, je vous la poste pour mardi. C'est la fin de la chinoise. En fait, vous ne la verrez plus du tout après. Ensuite, vendredi... Je vais vous poster une vidéo. Je vais vous faire des cocardes. Et en fait, ça sera à gagner. Donc, il y aura un tirage au sort pour gagner les cocardes. Je vais vous faire différentes grandeurs de cocardes. Ensuite, dimanche prochain... Alors, je ne sais pas s'il y aura une botolette. Je vais vous faire un tuto pour faire un dépliant, en fait, pour mettre des ATC. Vous verrez. Je vais appeler ça, je pense, pochette ATC gorgeous. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Vous verrez, c'est un dépliant. En fait, c'est une carte. Vous mettez votre timo à l'intérieur et vous dépliez, en fait, et vous pouvez mettre des ATC à l'intérieur. Donc, je vais vous faire ça pour dimanche prochain. Et puis, voilà, dimanche, je vous donnerai le programme de la suite. Je vais vous tourner. Alors, je vais commencer, je pense, aujourd'hui, à vous tourner une vidéo sur un tuto bloc-notes que je vais faire. Alors, ça va être en plusieurs parties, par contre, puisque moi, je suis très lente à faire les choses. J'aime bien prendre mon temps. Voilà, je mesure, je réfléchis. Donc, vous me l'avez beaucoup demandé, des tutos d'album, des tutos bloc-notes, tutos notebook aussi. Je vais vous faire un tuto notebook. Alors, pour le notebook, je voudrais que vous me disiez quel thème vous souhaitez que je fasse pour le customiser. Si vous avez regardé la vidéo où j'ai envoyé à Domi le bloc-notes gorgeous, donc ça va être un bloc-notes comme ça, mais je voudrais que vous me disiez le thème avec lequel il faudrait que je le réalise, en fait. Alors, ça peut être... Alors, je vais faire le bloc-notes vintage, donc le notebook, je confonds toujours les deux. Le notebook, donc le carnet, en fait, on va dire carnet, ce sera plus facile. Je voudrais que vous me disiez quel thème vous souhaitez que je fasse dessus. Donc, le bloc-notes plus le carnet, ça sera des tutos pour le concours, puisque je vais faire un concours à 1500 abonnés, comme vous le savez, et je vais faire un très, très gros lot. Donc, tous les tutos que vous verrez, je vous dirai si c'est pour le concours ou pas, mais les tutos à venir seront pour le concours. Donc, il y aura une jarre, il y aura un paperclip, il y aura une embêchement box, il y aura le notebook, il y aura le bloc-notes, enfin voilà, il y aura plein, plein de choses à gagner. Donc, restez bien au rendez-vous, les filles. Donc là, je vais commencer cet après-midi à vous faire le bloc-notes, et ça sera donc en plusieurs parties, je vous mettrai tout à suivre, de toute manière. Donc voilà, je vous souhaite sur ce un bon dimanche, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bisous les filles !